Bonjour, c'est Dominique. Alors, la deuxième série, alors, des petits projets. Alors, je vous montre un après l'autre. Je réalisais avec tout ce que j'ai, les neuf projets d'Alice que je vous ai montrés à la première partie. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la voie de description. Vous allez avoir toute la série des albums à vendre pour été 2022. Alors, j'ai réussi, j'avais les neuf projets, j'ai pu les montrer, les expliquer dans une seule vidéo, 27, même pas 27 minutes. Alors, je suis bien contente. Alors, toutes sortes de petits projets, vraiment pas chers. Alors, ça, c'est pour tous les budgets, dans le sens que si vous avez un petit budget, bien, c'est parfait. Et puis, la poste pour ces petits albums, c'est vraiment comme 35 euros, c'est pour le service lent. Alors, 35 euros, si vous avez 3 ou 4 comme ça, ça rentre tout dans la même boîte. Alors, ici, on a un petit album très simple, Baby Girl. J'ai fait avec des chutes que j'avais de ces papiers. Alors, j'ai un joli bouquet ici. Vous pouvez voir. D'ailleurs, je vais allumer la lumière. Ah, je pense que c'est mieux. Alors, j'ai un joli bouquet, une petite carte 3D, etc. Derrière, on a un petit cachet de cire, vert et doré et rose. Une tranche en tissu, ici. C'est la seule quand j'ai une tranche en tissu. J'en ai une autre, ici, qui a une tranche en tissu. Alors, très simple. Alors, ici, j'ai fait des doublures de pages dans les couverts. Ici et à l'arrière, aussi. Alors, tout simplement, un espace photo. Vous avez une carte collée en L. Donc, vous pouvez ajouter soit une deuxième photo. Si vous avez deux photos, ils vont bien ensemble. C'est parfait. Ou sinon, vous faites des petits tags. Si vous avez des petits tags, vous pouvez couper un petit bout de papier. Vous écrivez un petit journalier. Puis, vous le mettez ici à l'intérieur. Assurez-vous qu'il ne se perde pas à l'intérieur pour déchirer. Alors, au moins, un grand, comme je serais peut-être 6 cm par 5 cm. Quelque chose comme ça. Alors, un ici. Ici, encore la même chose. Alors, j'ai tenté d'avoir des couleurs qui vont bien ensemble sur les pages, ici. Comme ceci. Répétez les motifs, aussi. Alors, il y a des pages qui se tournent comme un livre de contes. Excusez. Ça s'ouvre toujours ici. L'espace journalier, un petit peu partout, aussi. Si vous avez ici. Comme ceci. Ici, c'est ouvert. Je vais faire un journalier dans ce sens-ci, si vous voulez. C'est simple. Ici, c'est ouvert pour mettre une photo, je crois. Même chose ici. Ici, j'ai fait un petit cahier, je crois. Non. J'ai juste une pochette, puis c'est tout. Je pense que j'ai manqué de papier. Donc, vous pouvez mettre 3 ou 4 photos. Vous pouvez faire un grand journalier ici, si vous avez quelque chose de plus important. À remémorer. Voilà. Petit album ici. Baby Girl. Ensuite, j'ai quelques folios. Alors, le folio ici. Folio sur le mariage. Alors, comme je disais quand je l'avais présenté il y a quelques mois sur ma chaîne. Ça peut être un folio pour une mère de mariée, du marié ou de la mariée. Je voudrais juste garder quelques photos pour montrer à ses amis. Alors, petit folio qui se forme comme ceci avec des aimants très forts. Ici, on a un rabat. Ici, je l'ai collé en L. On peut mettre une petite photo ici, si on veut. Ou mettre 3 ou 4 photos à l'intérieur ici. On ouvre ici. Encore ici, c'est laissé ouvert pour mettre une photo. On peut faire un journalier ici. Ici, grandes photos. Souvent, on a des grandes photos au mariage. D'ailleurs, les espaces que je suggère, vous pouvez toujours dépasser, si vous voulez. Il reste un petit peu de papier design. C'est parfait. Vous pouvez mettre dans ce sens-là. Vous pouvez mettre une petite, une grande. Vous pouvez mettre des pages comme vous voulez. Ce n'est pas nécessaire de suivre la direction et le format des espaces photos que j'ai mis. Ici, on a une petite rabat comme ceci qui s'ouvre. Tout petite. 1, 2, 3, 4. Ici, on peut mettre une photo. Une photo encore ici. C'est très bien encore. C'est toujours comme ça, mais les pop-up twists. Je l'appelle pop-up twists, c'est plus facile à dire. Alors, ça, je vais tourner ici seulement. Comme ça. Ensuite, ça, c'est la première portion du folio. Deuxième. Ici, tu peux en voyez bien. Oui. Alors, une carte qu'on glisse comme ceci. Je l'ai ici en haut. Une autre comme ceci. Une petite photo ici. On peut mettre une petite photo ici si on veut. On peut en mettre une autre ici. Puis ça, ça glisse comme ça. Une photo ici. Ici encore. Ici, un grand journaliste. Puis, on a ceci. Puis, un cahier journaliste pour expliquer toutes les circonstances, les choses qu'on veut se remémorer du mariage. On a toujours des choses à écrire. C'est certain, certain. Voilà. Très simple comme petit folio. Très peu cher aussi. Puis ici, j'ai laissé un espace en lancère. C'est plus. Même chose ici. Alors, j'ai fait vraiment en alternance pour les choses qui se répètent. Les deux côtés. Voilà. Ça, c'est le folio mère de mariée. Excusez-moi. Un autre petit folio ici pour jeunes filles ou les personnes plus âgées qui aiment les lamas. Leur petit lama ici. Alors, ici, on ouvre. Comme ceci. Alors, il faut lui encore à deux sections. On a ici un espace. J'ai mis deux pochettes en diagonale. Ici, on a deux pochettes comme ceci. J'ai mis des petits tags à l'intérieur. Ici, on tourne encore. C'est laissé ouvert ici. On peut mettre une grande photo. Un journaliste avec un crayon foncé. Encore ici. Et puis, ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Encore une photo collée, un tag, un journaliste. Ou douzième photo ici. Même chose ici. Ici, on ouvre comme ceci. Ma petite rabat qui ouvre. Ou encore, celui-là, regardez. Il fait longtemps, je l'ai fait, lui. Alors, quatre photos. Puis, j'ai fait des petites pochettes ici. J'ai mis des petites tags parce que c'est... Il fallait vraiment que je le positionne aussi bas pour que quand ça se fait envoyer, ça arrive tout juste en haut ici. Alors, je n'aurais pas pu le positionner plus haut pour avoir plus d'espace pour les pochettes. Ou j'aurais pu ne pas faire de pochettes. Mais j'ai au moins un peu mettre des tags. Puis, on peut ajouter deux photos ici. En hauteur ou en longueur, petites. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça. Ici. Encore photo. Ça ne termine plus. Ça ne finit plus de s'ouvrir. Ici. Encore là, des espaces photo. Comme ceci. Alors, j'ai utilisé tout ce qui me restait de la collection. Le reste, après les poudelles, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Alors, ça, c'est fait. Ça, ça va ici. Comme ceci. Ça, ça doit aller ici en premier. Lui ici. Alors, quand vous êtes embêté à savoir quel côté qu'on doit fermer en premier, c'est toujours le plus petit gousset. Alors, ici, on n'a pas de gousset. Si on a un petit gousset. Si on a un plus gros gousset. Comme ça. Même chose ici. Une photo. Comme photo. Journaling. Une photo photo. Photo ici. C'est ce qu'il y a. Comme ceci. Un autre encore ici. Ouvert ici. Comme ceci. On ouvre pour deux photos. Encore en serre ici. Je m'aligne ici. Il y a quelques photos. On peut en mettre une ici dessous. Alors, vous voyez, quand je tire ici, ça flippe les cartes une après l'autre. Ici, c'est ouvert. Puis, ici, on le fait. Puis, c'est tout. C'est seulement lui qui va ici. Alors, lui, le plus petit gousset, il va aller ici. Ici. Et on ferme comme ceci. Puis, j'ai tout testé avec des photos à l'intérieur. Pour ajouter l'épaisseur. Puis, il n'y a pas de problème. Alors, tout ce que vous voyez ici qui peut s'écraser. C'est tout l'espace pour les photos. Puis, il y a beaucoup de gousset déjà alloué pour les photos. Ensuite, un autre folio. Alors, celui-ci. Je l'ai fait il y a quelques temps. Je le mets toujours dans mes ventes. Même si je ne le vends pas. Parce que je sais qu'il est très, très joli. Et puis, qu'il va plaire à quelqu'un éventuellement. Sinon, moi, je le garde. Mais de toute façon, moi, de septembre, je vais à un marché d'automne. Et puis, je vais probablement le vendre. Alors, si vous voulez l'avoir, c'est le temps que j'aimais. Parce qu'il est probablement qu'il va être parti après. C'est probablement la dernière fois que je le mets dans mes ventes d'album. Donc, ici, on a un espoir pour mettre une photo. On peut en coller une aussi. On a un journaliste ici. Alors, ça, c'est l'album qui n'en finit plus d'ouvrir. Ça, ça se trouve être dessous de la couverture. Vous allez voir dessous, derrière. Je vais vous le montrer à chaque fois. Alors, ça, ça se trouve être derrière la prochaine section. Alors, ici, on a des rabats comme ceci. Ici, un espoir sans serre. Et puis, non, ici, ça se trouve être le fermoir pour... C'est comme un fermoir de 4 d'alumettes. Alors, on ne doit pas mettre des choses à l'intérieur. Ici, c'est vraiment juste pour fermer le rabat. Ici, encore espoir, c'est ces photos. Encore ici. Je m'aligne comme ceci. On ferme comme ceci. On plie un petit peu, puis on fait ça. C'est ça. Ensuite, ici, j'ai une pochette. Je vais mettre une ou deux photos à l'intérieur. Ça se trouve être l'arrière. Vous voyez, c'est l'arrière ici. Ici, on a ceci. Une carte. Comme ceci. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a la carte. Peut-être à l'intérieur ici. Peut-être. Comme ceci. Comme ceci. Peut-être qu'on peut la mettre ici, si on veut. Non. On va parler de la mettre ici. Comme ça. Alors, ici, c'est un espace en serre. On va mettre des choses. En plus de coller deux petites photos, on peut mettre un petit tag journalé. Je pense que c'est tout. Ah, c'est ça la carte. Excusez. Je viens de comprendre. Alors ça, on ferme ceci. Ceci. Et la carte entre ici. Pour garder tout ça fermé. Voilà. C'est ça la carte. Ensuite. Ça, c'est l'arrière. Alors, espace ici. Ici, en serre. On peut rentrer une ou deux photos. Ici, c'est fermé avec un aimant, je crois. Ici, je me souviens plus. Ça fait longtemps. Comme ceci. Comme ceci. Puis, on a l'espace photo ici. Ajoute un autre. Je peux faire un journalier ici. Ici aussi, on peut faire un journalier. Comme avec un aimant. Ça, c'est l'arrière de la prochaine section. Derrière. Alors, c'est ouvert comme ceci. Ici, on a une petite filière. J'ai une petite carte derrière. Dans la coulisse. On ouvre ceci. Espace photo. Ici, j'ai une carte. Tout simple. Il ne faut pas aller vraiment avec des grosses interactions ici. Parce qu'on est limité par les goussets qui sont de plus en plus grossistes. Parce qu'on roule l'album, finalement. Mais on a toujours le même espace disponible de goussets à chaque page. Comme ceci. Et comme ceci. C'est ouvert ici. Tout ouvert ici. Ici, toujours les petites aigres, c'est toujours ouvert. On ferme lui en premier. Tout de suite. Lui. 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 Quand on le roule, c'est ceci. Et voilà. Ici, vous allez voir qu'il y a un bon espace. C'est parce qu'il y a une filiale ici. Alors, pour qu'on puisse remplir la filiale, il faut que j'aille laisser de plus d'espace. Alors, le petit folio romantique. Vintage. Voilà. Ensuite, un petit album ici, très rapide. Avec un shaker ici. Alors ça, j'avais fait ça avec des... Ici, si vous voulez avoir un cachet de cire, je peux vous le faire. Il n'y a pas de frais supplémentaires. C'est inclus. C'était des restants de Sleep and Dream de Craft O'Clock. Voilà. Ici, on a la tranche en lin avec de la bourre derrière. Alors, c'est très, très classique. Très sérieux. Voilà. Ici, on a une carte qui est en dans la pochette. Blanche simplement à l'intérieur. Ici, on a un espace avec un petit tag. Comme ceci. On a ici. On a des doublures de pages dans les couverts. Ici, ça, c'est le dessus d'un cahier. Alors là, on saut avoir des cahiers. J'ai mis deux feuilles de papier cartonné plus épais pour mettre des photos. Et puis, on a plusieurs feuilles ici de journaling. Alors, c'est comme un album développement de bébé. Alors, vous avez deux pages comme ça. Alors, peut-être le premier six mois, le deuxième six mois. Alors, papier teint-outé, papier blanc, ici comme ça. Alors, pas d'interaction. Juste les pochettes dans les couverts. Alors, vous avez la même chose ici. Pour écrire, on a des photos. Vous avez tout ça ici. Puis, vous avez quand même un bon mousset. Ça, c'est élastique. Alors, si jamais... Tout ça, c'est l'élastique. Vous voyez ici. Alors, si jamais l'élastique vient qu'à être trop lâche, vous l'enlevez. Vous enfilez un autre élastique juste à l'entrée comme ça. Un élastique de un millimètre, pas plus. Vous le poussez, poussez en entrant ici. Il va dépasser ici. Vous allez attacher des pages au centre. Ici, faire un autre. Alors, vous voyez. Puis, si vous voulez changer des pages ou des photos, des choses, je vais changer. Vous pouvez les enlever tout simplement comme ça. C'est mon système élastique à coulisses. Pour coulisses à élastique. Puis, il y a encore une carte ici. Si j'en avais une ici. Il y a une carte dans le couvert. Petit album, encore dans mes moins chers. Mais ce sont mes petits projets pour passer des chutes. Alors, ils ne sont pas chers. Puis, je les avais tous mis la vente en février. Alors, ce qu'il me reste, vous allez voir une petite réduction sur les projets. Sur les prix de ces projets. Ici, alors encore là, j'ai coulé des chutes qui me restaient de cette collection aussi. Alors, comme vous voyez ici, avec un cachet-tire encore envers les roses. Un ruban. Alors, ça se trouve être un faux livre. Encore, comme on l'avait fait avec... J'en avais deux de Alice. Alors, ici, on peut mettre des choses à l'intérieur pour cacher. Ici, il n'y a rien d'ouvert. Juste mettre des choses. On ne met que décorer à l'intérieur de l'accordéon ici. Puis, ici aussi, ça, c'est 3D. Ici, on a un petit tiroir avec un cube joyeux. On peut mettre 4 photos. D'ailleurs, je n'ai pas parlé pour les cubes joyeux dans l'album Alice. Je vais mettre des photos. Alors, si vous en avez 4, ça vous donne 16 photos. Je recommande les cubes joyeux de ne pas les laisser dans la boîte éternellement parce que l'élastique est à l'intérieur. Il va se faire lâcher, sécher. Alors, à la limite, si vous le faites, c'est correct. Alors, au lieu de devenir un cube, il va devenir un losange, ce qui est correct aussi. Alors, voilà. Petit livre secret. Ensuite, j'en ai un autre ici avec le faux livre, avec une collection d'actions. Comme celui-ci, j'ai fait un cachet de ciel encore dans les bonnes couleurs, le blanc et le lavande. Alors, ici, j'ai deux rubans. Je vais laisser les deux rubans. Je trouve que c'est trop joli. Pas mal joli. Ça, ici, ça trouve être surélevé. Et puis, un joli bouquet. Ça, aussi, qui est surélevé. Petite perle. Ici, on a ceci. Alors, encore le faux livre avec la boîte. On peut mettre des choses à l'intérieur. Ici, on a une interaction. J'ai un rabot qui ferme avec un aimant. Ici, j'ai mis une petite carte dans l'espace, ici. Puis, on a un pop-up. Quatre petites photos. Puis, j'ai mis une carte, ici. Ça vient dans la collection, j'imagine. On peut mettre deux photos, ici, encore, si on veut. Alors, puis ici, aussi. Alors, vous avez possibilité de... Supposons, une ici, deux ici, quatre ici. Alors, ça vous fait sept photos. En plus de... On peut mettre des petits souvenirs de bébé. Non, pas de bébé, excusez-moi. Mais, ici, on pourrait mettre des souvenirs de bébé dans celui-là. Ici, bien, des petites lettres d'amour de notre soupirant, qu'on dit. Ceux qui sont plus vieux, ils vont dire oui. Mais bon, sinon, bien, notre copain ou notre amoureux. Quelque chose comme ça. Sinon, bien, ça peut être ce qu'on veut. Alors, ça, ce sont tous les faux livres. Maintenant, alors, j'ai eu le temps pour vous montrer la fameuse enveloppe bourrée à craquer. Alors, vous avez une pochette ici, deux pochettes ici. Alors, je les montre rapidement. Alors, ici, on a une baguette avec des rosettes de chaque côté. Ici, alors ça, c'est tout plein de petites surprises. Alors, c'est un super cadeau à faire une jeune fille parce qu'il y a tout plein de choses intéressantes. Alors, ici, un grand tag, alors on peut mettre une photo derrière, ici. Ensuite, on a, ici, on a cette grande clé attachée. Ici, on a un gros bijou attaché à l'accordéon. Ensuite, ici, à l'intérieur, on a un petit, quelques feuilles, cinq, six feuilles pour écrire. Ensuite, ici, on a, toujours la place après, c'est ça le pire. Alors, une jolie carte ici, avec une plume. Ici, on a, avec un aimant, on a un fermoir sur l'enveloppe en vellum. Alors, on a une petite carte ici. Même chose ici, mais ici, il n'est pas fermé avec un aimant. C'est juste une carte avec une pochette comme ça, en vellum. Voilà. Parce que là, il n'y a plus de poids en avant, là. Alors, ici, c'était à l'intérieur, ici. Alors, on a un velcro comme ceci. J'ai mis à l'intérieur toutes sortes de cartes. Toutes sortes de petites cartes. Et du coloriage à faire, aussi. Une jeune fille voudrait faire du coloriage. Des cartes dans une enveloppe faite avec la collection de papier. Ça, c'était des restes de la collection On New, de l'album que j'ai fait il y a deux ans. Bien, il y a un an et demi, pour la Saint-Valentin. C'est une petite carte ici. Ici, on peut mettre une carte cadeau. Puis, on peut mettre des cadeaux dans le cadeau lui-même. Ici, alors, si vous voyez, c'est une ferme à son éclair. Ici, on a une enveloppe qui s'ouvre comme ça. Excusez, c'est le chaud. Comme ça. Et puis, on a des enveloppes. Avec du papier à l'intérieur. C'est très serré. Il y a deux enveloppes comme ça. Avec des cartes à colorier. Toutes sortes de choses. Des surprises. Je vous laisse quelques surprises. Parce que c'est un peu serré, ça. Alors, peut-être que ce qu'il y a à l'intérieur servira à autre chose. Pour pouvoir incorporer ces... C'est un petit peu épais. Comme je vous dis, je conseille que les choses soient à l'intérieur des enveloppes. Les enveloppes, ils mettent juste une petite chose plus mince. Alors, on ferme ça ici. Comme ça. On fait un tour en bas. Ensuite, les autres tours, on les fait juste en haut. Comme ça. Ensuite, la pochette ici devant. Puis, la plupart des choses seront peut-être plus dans ça. Alors, ça va devenir un petit item pour en ranger des choses. Mais les petits cahiers, tout ça, ce n'est pas nécessaire de tout garder là-dedans. Alors, ici, j'ai mis des petits cadeaux dans une petite filière. Alors, des petits cœurs en stickers. Ici, j'ai des scouts, des Vepro. Puis, ici, j'ai des petites perles rouges. Un petit cahier pour écrire. On va finir avec du tissu ici. Bien décoré, comme vous voyez. Ici, derrière. On peut mettre une écriture ici. On peut mettre quelque chose derrière ici. Et ici aussi. Non, lui, il fallait au complet. Ça. Ensuite, ici, on a encore un petit Vepro. On a à l'intérieur toutes sortes de petites découpes. Et puis, des petites cartes qui restaient de la collection. Ça peut toujours être utile. Ici, j'ai des petites enveloppes. Et ça, c'est en papier. C'est juste décoratif plus qu'autre chose. On peut le coller aussi, si on veut. Des petites enveloppes mettent des choses à l'intérieur. Ici, on a un aimant qui va au frigo. C'est aimanté. Alors, on peut mettre sur le frigo. Comme ça. Vous avez vu. Bon, il colle au frigo. Vous avez une pince ici. Si vous voulez mettre un rendez-vous ou quelque chose, un rendez-vous de médecin, un rendez-vous avec quelqu'un, alors, vous mettez ça sur votre frigo. Vous ne manquerez pas. Ici, j'ai fait une petite trombone avec une petite bobine de fil, tout décoré, comme ceci. Ici, dans la pochette du devant, j'ai un assortiment de tags. Comme ça. On colle un petit peu quand il fait chaud. Puis, c'est tout. Ici, vous avez la jolie décoration. Avec la bouteille ici, qui est des petits séquins. Derrière, j'en ai un chapier. Il y a des choses tout tard, j'en tombe. En plus, vous avez un shaker transmissible. Et vous avez une pince épingle à linge. Puis, c'est tout. C'est ce que ça donne quand c'est vide. Alors, voilà. Je termine ça. Je vais tout ranger ça. Et puis, je vous reviens. Allez voir dans la boîte de description les prix de tous ces items. Et puis, je vous reviens pour la prochaine série. À la demi-heure. À tantôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501